Salut à tous, bienvenue sur Radio Roison, vous le voyez derrière moi, je suis au pied du Roison Park ce soir dans à peine 3h. Le Stade Rennais Football Club reçoit le Dynamo Kiev dans un match d'Europa League. C'est le match le plus important pour le Stade Rennais à domicile. On va aller prendre la température de ce match avec les supporters présents autour du stade. Venez avec nous. Salut à vous les gars, c'était important pour vous de venir justement à ce match d'Europa League ? Oui, parce que c'est une première fois pour nous. On n'a jamais vu de match d'Europa League, donc là c'était l'occasion entre supporters d'aller pipote aussi en même temps. Oui, c'est l'occasion d'aller voir le Stade Rennais en Coupe d'Europe. Qu'est-ce que vous en attendez, surtout que ce match est à guichet fermé, un match où on attend beaucoup de supporters, vous en attendez quoi ? On attend du feu, moi j'ai vécu l'Atlético devant la télé, j'ai envie de vivre, être acteur du match en fait. On attend une super ambiance, une super jeu, que Renne nous fasse rêver. C'est votre premier match d'Europe ? Non, j'en ai déjà vu 3-4 avant. D'accord, vous étiez là contre Jablonek ? Oui. D'accord, donc vous avez vu la première victoire. Oui. Vous attendez quoi de ce match niveau ambiance, on sait que c'est à guichet fermé, il y aura beaucoup de supporters. Vous en attendez quoi ? Surtout que le stade chante et puis que l'on emmène les joueurs jusqu'à la victoire. Il n'y a que ça qui compte, c'est la victoire. C'est ton premier match d'Europe au Roizen Park ? Non, non, j'étais déjà venu à 2 matchs sur 3 quand on était dans le groupe avec l'Atlético, l'Udinez et la Celtic Let's Go. Qu'est-ce que tu attends de ce match justement, niveau ambiance comme sur le terrain ? Niveau ambiance, j'espère que le stade va suivre. Pas de doute sur le cop comme d'habitude je pense. J'espère que le stade va suivre vu que c'est guichet fermé, c'est bien. C'est cool pour une fois que les supporters suivent. Et sur le terrain, j'espère que l'équipe va tout donner aussi. Alors donc ce soir, c'est ton premier match si je ne me trompe pas en Coupe d'Europe ? C'est ça, ça fait longtemps que je ne suis pas venu au stade. En plus ? Et puis premier match en Coupe d'Europe, donc ça fait plaisir. Alors ce soir, on est à guichet fermé, il y aura beaucoup de supporters. On va battre le record d'affluence pour un match en Europe au Roizen Park. Qu'est-ce que tu attends de ce match, que ce soit dans les tribunes ou sur le terrain ? Bien sûr de l'ambiance, beaucoup d'ambiance pour que les joueurs se sentent motivés pour du spectacle. Et puis surtout la victoire, je pense que ça ne va pas être facile. Je ne connais pas bien l'équipe en face, mais à mon avis ça doit être quand même une bonne équipe Dynamo Kiev. Avec de l'expérience européenne surtout. C'est ça, voilà. Donc ça risque d'être solide, mais je pense qu'il y a moyen d'aller chercher une victoire. Et justement, alors un pronostic pour ce match ? Moi je vois bien un 2-0 pour Rennes. 2-0 pour Rennes, ok. 2-1 quand même. Ok, vous êtes plutôt ambitieux alors ? Ah oui, là il y avait les victoires, c'est obligé. Ok. A 2-0. 2-0 pour Rennes ? Ah oui. Les buteurs ? Les buteurs, j'imagine Benjamin-André parce que c'est mon préféré. D'accord. Et puis un petit but grenier, ça m'irait bien. Ouais ? Je verrais bien aller 2-1 pour le Sainte-Rennes. Un pronostic ? Je dirais 2-1. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire 2-1. Donc je dirais 2-1. Et alors une dernière question, un an après l'arrivée de Sabri Lamouchi, quel bilan pouvez-vous tirer justement de son arrivée, de sa première année ? Beaucoup plus de jeu, je trouve, beaucoup plus d'offensif dans le jeu aussi. Ouais. Puis beaucoup plus d'ambition aussi dans le club. D'accord. Par rapport à, bon, pas photo. Un bilan plutôt positif, on a des bases de bourg-cuff avec du jeu collectif, avec quelque chose de beaucoup plus direct. Et ça apporte du plaisir, du coup, de l'enthousiasme et on a envie de venir du coup. Je trouve que c'est positif, maintenant à voir sur une durée un peu plus grande. Mais moi j'étais pas très très pour Lamouchi. D'accord. Force est de reconnaître que la surprise a été grande. Déjà 5e l'année dernière, c'était inespéré. Oui. Et rien que pour ça, bravo et puis merci quoi. Merci à Lamouchi, peut-être merci à l'étang aussi parce qu'elle était là. Je pense que c'est un type qui sait où il veut aller. Je pense que les deux savent où ils veulent aller en tous les cas. Ouais, ça me va bien. Bah franchement, très bien. Moi, au début, je m'y attendais pas du tout. Honnêtement, je le connaissais même pas avant qu'il arrive au Stade Rennais. Donc j'étais très sceptique à son arrivée. Et il a réussi à faire... Comme beaucoup finalement. Oui, beaucoup, oui. Et au final, il a fait ce que beaucoup n'ont pas su faire en même pas une saison entière. Il a emmené l'équipe en Europa League avec, sur certains matchs, bon pas toujours, mais quand même sur beaucoup de matchs, avec du jeu. Et je prenais plaisir à voir jouer le Stade Rennais, qui n'était pas toujours le cas avec les coachs précédents. Oui, bien sûr. Et du coup, non, franchement, très beau bilan cette année. C'est certes, cette année un peu plus compliquée en championnat, mais je veux dire que c'est quand même beaucoup de faits de jeu aussi. On a quand même, je trouve qu'on pratique un beau jeu. Et c'est juste qu'on a pour l'instant, on n'a pas la chance avec nous. Alors moi, je dirais qu'il a quand même pas mal à porter, parce qu'il y a eu quand même une évolution, je pense. Et puis, une belle saison dernière, on a quand même très bien fini. Donc là, peut-être un peu plus critiqué au vu des résultats, mais il faut lui laisser du temps. Je pense qu'il peut, comment dire, retrouver, on va dire, le niveau, ce qu'il a réussi à avoir en fin d'année dernière. Et je pense qu'il faut, voilà, les critiques sont là, mais il faut laisser un peu de temps et ça va, la machine va se relancer et ça va le faire, je pense. Merci à tous de nous avoir suivis sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like sur cette vidéo et puis à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Quant à nous, on se retrouve tous les dimanches soirs en direct sur notre page Facebook pour le débrief. Merci à tous et à très bientôt sur Radio Roisanne. Merci à tous.